Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Hum, ici pour certains, on sépare une personne, mais pour d'autres ici, on voit, vous voyez, qu'on quitte un lieu de vie, tu vois, on change de vie, voilà. On va dire ça comme ça. Il y a des séparations au niveau sentimental, il y a des séparations aussi, vous voyez, par rapport à des biens, donc déménagement, suite à séparation ou pas du tout, mais ici, il y a du changement qui se met en place, vous voyez, comme petit à petit. On sent qu'on n'est pas hyper confiant, d'accord ? Je vais vers du changement, éventuellement, ben, voilà, il faut que j'avance, il faut que je prenne les choses en main, il faut que je fasse des choses, tu vois, pour continuer ma route, mais le cœur n'y est pas, vous voyez, bon, je change, tu vois ? Je change parce que je dois changer, je mets les choses en place parce que je dois mettre les choses en place, et pour certains, ici, on vous dit qu'il y a un petit imprévu, vous voyez, comme en chemin. Donc ici, vous êtes en train de prendre du recul, vous voyez, comme avec certaines situations, éventuellement avec certaines personnes, on n'est pas dans un état d'esprit oufissime, mais on parle quand même, pour moi, d'un imprévu qui va venir, j'ai envie de dire, comme ça va venir tout changer ici, hein ? Ouais. On parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, pour certains, on sent que vous aviez pris du recul, hein, avec tout ce qui était pendant un petit moment, éventuellement, je ne vais pas faire de nouvelles rencontres, je n'ai pas envie de mettre de projet non plus en place, je prends juste le temps, tu vois, comme de me réparer, de me refaire, de voir éventuellement dans quelle direction je pars, mais on a l'impression, ici, qu'il y a quelque chose qui tombe dessus et qui te sort, tu vois, comme de ces énergies éventuellement, de tristesse, de séparation, de changement, pour te mettre, tu vois, direct, hein, on a l'impression que c'est instantané, hein, je suis triste, là, tout de suite, allez, dans quelques heures, limite, demain, éventuellement, je suis focalisée sur un projet, je suis focalisée sur un truc qui fait que les énergies de tristesse, je les laisse de côté, tu vois, la mélancolie, toutes ces choses, les pleurs, éventuellement, dans certaines situations, je laisse ça de côté pour me focaliser, tu vois, sur le comment j'avance. Donc, ici, il y a un petit truc, vous voyez, qui vous tombe dessus, ici, ça semble quand même assez positif parce que ça nous donne, vous voyez, comme la petite impulsion pour qu'on puisse aller de l'avant et éventuellement se libérer, tu vois, comme de toutes ces émotions, de toutes ces énergies, nous parlent d'un engagement. Donc, on voit que vous allez vous engager, vous voyez, comme à mettre quelque chose en place. Pour d'autres, ici, c'est une signature, c'est un contrat, tu vois, ça peut être un nouveau travail. Mais moi, je le vois beaucoup comme le côté où, tu sais, je m'engage pour ma personne, tu vois, sortir de ces énergies de tristesse, mais je m'engage aussi pour ma propre personne à mettre éventuellement, tu vois, ce truc-là en place. Alors, imagine, tu es tranquille en train de marcher dans la rue, il y a une idée qui te vient ou tu vois un truc à la télé, t'entends un truc à la radio, tu te dis, c'est ça, c'est ça, c'est ce truc-là qu'il me faut et on a l'impression que tu y vas direct, tu vois, et c'est ce qui fait, tu vois, comme la transition entre le côté où j'étais triste et puis le côté où hop, 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 j'avance, je vais vers de la nouveauté. Il y a un petit truc qui va venir vous emballer, un petit truc qui va venir vous permettre, vous voyez, comme de, je reprends du poil de la bête, tu vois, limite, je renaide mes cendres et puis je pars vers autre chose. C'est vraiment ça. Pour certains, ici, coupure au niveau pro, on a dû prendre du recul pour certains, d'accord, parce qu'éventuellement, peut-être, l'environnement ne nous allait plus. Pour d'autres, ici, fin de contrat, vous voyez, subi ou que j'ai cherché, moi, tu vois, la fin de contrat. Et là, on a l'impression que vous pouvez tomber sur un truc qui va faire que c'est par là, la route. Tu vois, c'est ce que tu voulais, comme une synchronicité, un petit truc qui vient de montrer que ce n'est pas perdu. Ne t'inquiète pas, ça, éventuellement, ce que tu vis, c'est... On va dire que ce sont des émotions normales, normales, vous voyez, que vous êtes en train de ressentir ou de voir remonter. Ça peut être aussi des souvenirs, mais ce sont des choses normales, on nous dit, et des choses que tu vas t'en séparer bien vite. Regardez ça. On s'était quand même abandonnés, tu vois, si on nous dit qu'on s'engage éventuellement pour notre... Ouais, tu vois, on a encore... Ouais. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous tombez sur quelque chose. Donc, ça peut être ici, vous voyez, comme une connaissance, d'accord ? Je fais une nouvelle rencontre qui fait que, ah, j'ai mon regard tourné vers la nouvelle personne, éventuellement, celle du passé n'y allait aller. Je laisse ça glisser et puis je continue à avancer. Pour d'autres, ici, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous interpeller, c'est visuel. Je vais tomber sur quelque chose, quand je vais voir le truc, je vais me dire, c'est ça. C'est ça. C'est éventuellement ce que j'ai envie de faire ou c'est ce que je dois faire ou éventuellement c'est ce que je dois mettre en place pour moi, pour ma personne. On a l'impression, tu vois, qu'au début, on sera, tu vois, bon, j'aurais un peu peur. C'est normal, tu vois, ça me demande d'aller vers de la nouveauté, mais vous y allez quand même. J'ai peur, mais j'y vais, ouais, parce que j'ai besoin de retrouver ma stabilité. Donc, pour certains, ici, c'est quelque chose en lien, vous voyez, comme avec vos émotions, d'accord, éventuellement vos pensées négatives. Donc, vous allez mettre quelque chose en place, vous voyez, comme assez rapidement, histoire que vous puissiez retrouver un équilibre à ce niveau-là. Pour d'autres, ici, c'est vraiment, tu vois, comme une direction professionnelle. Ici, on a le professionnel et on a vraiment cette impression, tu vois, jusqu'à maintenant, je regarde, me dis peut-être ça, peut-être ci, peut-être ça. Tu vas tomber sur quelque chose qui va faire que tu iras direct. Pour certains, ici, vous allez vous lancer, vous voyez, éventuellement en indépendant. Pour d'autres encore, vous voyez, c'est cette rencontre, hein, cette rencontre qui va faire que ça va me secouer, j'aurais un peu peur, je ne saurais pas forcément, tu vois, comme où me situer sur le moment, mais on voit que vous y allez quand même. Donc, vous acceptez, vous voyez, comme de vous ouvrir à l'autre, éventuellement d'aller dans sa direction pour voir, ben, écoute, je ne sais pas si c'est possible, mais j'y vais quand même. Donc, comme si on nous montre ici, vous voyez que pour certains, vous allez dépasser vos peurs, vous allez dépasser vos pensées négatives, éventuellement toutes ces émotions, hein, qui vous titillent, qui vous embêtent en ce moment, histoire que vous puissiez aller vers autre chose. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Ouais. Le choix, sur le coup, il est un peu complexe, hein, d'accord ? Un peu difficile à faire, on va... Je prends le temps de me demander si c'est bon pour moi ou pas du tout. Pour d'autres, ici, c'est vraiment, je vais me lancer, tu vois, à la recherche d'un bien, hein. Ouais. Je dois sortir éventuellement de l'environnement dans lequel je suis, hop, je vais basculer vers autre chose, et là, tu vas tomber sur l'offre, ou tu tombes éventuellement, tu vois, sur l'annonce, ou éventuellement, encore, on peut aller plus loin, sur une personne qui peut me passer, tu vois, comme des clés, une information, histoire que je puisse, hop, tout de suite, hein, mettre les choses en place parce que le déménagement, il est possible, hein. Pour certains, on a l'impression, tu vois, que le déménagement, même si on peut tomber sur l'offre, imagine, oui, c'est une offre, vous pouvez déménager, euh, libre, le premier jour de l'été. Bon, ils vont pas dire le premier jour de l'été, mais t'as compris, tu vois, comme un truc que je trouve maintenant, mais qui se débloque, tu vois, à la période de l'été. C'est vraiment ça, hein, pour certains, au niveau de tout ce qui est immobilier et tout. Pour d'autres, ici, on voit que vous allez vous occuper de vous. Donc, niveau bien-être et tout, hop, je saute le pas histoire de voir comment, moi, je retrouve mon équilibre à l'intérieur parce que c'est ultra important pour vous. On a l'impression, vous voyez, qu'il peut se passer des choses bien pour certains, pour vous, dans votre vie de manière générale, mais on n'est pas forcément à, vous voyez, comme à se réjouir de ce qui se passe en termes de positif pour nous parce que, ben, le cœur n'y est pas, tout simplement. D'accord ? Pour d'autres, ici, on a la rencontre, on reste dessus, hein, on a la rencontre. C'est vrai qu'on va, on fait des pas en avant vers l'autre sur le moment où on ne sera pas, je n'ai pas forcément beaucoup envie, tu vois, comme de me projeter. Je n'ai pas du tout envie non plus de trop parler de moi, de trop parler de mon passé. Vous serez assez, vous voyez, repliés sur vous, assez pudiques, vous voyez, comme dans un premier temps et puis par la suite, on voit vous ouvrir et puis plus la période de l'été affroche et plus vous êtes à l'aise. Mais on parle aussi, vous voyez, comme d'emménagements, vous voyez, qui vont se mettre en place. Donc, on parle réellement, pour moi, de situations qui peuvent aller plutôt vite, hein, d'accord ? Pour d'autres, ici, là. On vous voit, vous voulez partir, vous voyez, comme en indépendant à votre compte, on a l'impression que jusqu'à maintenant, le choix, il est déjà fait, c'est le premier pas qui est un peu compliqué. Donc, oui, je sais que je veux partir à mon compte, mais j'ai aussi très peur, tu vois, de ce chemin-là, de cette route-là, je ne sais pas ce que ça va donner. On parle réellement, pour moi, d'une situation où le choix, il n'est pas anodin parce que pour certains, on peut avoir toute une famille et on peut avoir aussi une maison, des charges à payer. Donc, on se dit, j'espère éventuellement que ça ne va pas me mettre en porte-à-faux. On vous voit faire un pas en avant. Alors, peut-être, tout simplement, je décide de faire une recherche. Tout simplement, je regarde si je trouve un local. Tout simplement, je regarde éventuellement comment je peux, on va dire, comme faire les papiers histoire de me déclarer. Donc, on a vraiment cette impression, vous voyez, vous n'avancez pas vite, mais vous faites les choses à votre rythme. Et j'ai réellement cette impression, vous voyez, que c'est vraiment le côté, allez, je me réveille, la solution, elle est là. On me donne la solution, on montre le truc, allez, j'y vais, j'arrête de déconner, en gros, tu vois, façon de parler. Mais j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que ça switch. Je ne sais pas pourquoi ça switch, vous voyez, comme aussi rapidement, mais je tombe sur un truc qui fait que, allez, c'est bon. C'est ce dont j'avais besoin, tu sais, comme un signe, une synchronicité, un petit truc, c'est ce dont j'avais besoin pour avancer. Merci l'univers, tu vois, merci mes anges, merci mes guides, et puis hop, allez. Ouais, on a vraiment cette impression, tu vois, que les premiers pas, allez, un peu en deux-ci, les montagnes russes, mais vous restez sur vos positions et c'est ce qui est intéressant. J'ai vraiment l'impression, tu vois, qu'on va essayer de se faire redescendre nous-mêmes. Alors, je pars dans tous les sens au niveau émotionnel, descend Bernadette, calme-toi, c'est juste une information que tu vas demander. C'est vraiment ça. Pour d'autres ici, on sent, vous voyez, que vous êtes sur le point ou pour moi, pour certains, vous venez tout juste de le faire ou vous allez le faire prochainement, très prochainement. on a vraiment cette impression, vous voyez, que vous allez laisser, vous voyez, comme une direction pro. De côté, vous allez, alors, pour certains ici, on refuse un contrat. Là, on le voit clairement. Pour d'autres ici, on voit tout simplement que vous allez stopper un contrat parce que l'environnement, non, je n'ai pas envie. Je n'ai plus envie, d'accord, j'ai envie de me tourner vers autre chose. Ici, on se bousille tout simplement la santé, vous voyez, dans une activité. Pour certains, on décide d'aller vers du changement. Là aussi, vous voyez, on a l'impression que ce sera l'opportunité pour vous de changer totalement de direction. C'est un changement brutal. Ce n'est pas un changement éventuellement où je me contente de changer d'entreprise. Soit vous allez partir à votre compte, pour certains, pour d'autres, tout simplement, stop, j'arrête ce côté, il y a la maladie et tout. Donc, ça peut être le côté médical, social, un truc comme ça. je vais laisser ça éventuellement passer à autre chose. Tu vois, un truc plus épanouissant qui m'apportera beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur. Donc ici, on reprend confiance en nous pour certains suite à une coupure, on va dire ça, à une situation qu'on met derrière. J'ai vraiment l'impression, vous voyez, beaucoup plus focalisée sur l'épanouissement, beaucoup plus focalisée. Vous voyez, on a la renaissance ici. Donc, c'est vraiment le côté où je dois me reprendre. Tu vois, je ne dois pas me laisser aller, je dois me reprendre, je dois réellement faire des choses pour moi. Éventuellement, je ne veux pas terminer l'année comme je l'ai commencé. Ouais, c'est vraiment ça. Et on a l'impression, vous voyez, que l'engagement pour certains et quelle que soit la direction et quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, le truc, c'est que, tu n'as pas compris, je ne vais pas terminer l'année comme ça et je vais commencer à m'engager pour ma propre personne parce que pour certains, il y a aussi une histoire d'engagement envers sa propre personne. Je suis peut-être énormément fidèle, honnête et tout ce que tu veux dans la bienveillance avec les autres, mais c'est vrai que dès qu'il s'agit de vous, dès qu'il s'agit de nous, vous voyez, pour certains, de manière générale, on s'oublie un peu là. On s'oublie un peu et ça, j'ai réellement cette impression, tu vois, que, écoute, je ne peux plus m'abandonner parce que je pense que la prochaine fois, je ne pourrai plus me pardonner. Donc, on a vraiment cette sensation ici que c'est comme si on jouait le tout pour le tout. Tu vois, genre comme si j'arrive, il y a la FDJ devant moi. Attends, je trouve le nom là. Bon, le truc où on joue des jeux, voilà, le truc où on joue des jeux, je me dis, il ne me reste que 2 euros, mais il y a des jeux à 2 euros, je le prends et on a l'impression que vous y allez, vous voyez, comme le tout pour le tout. C'est un exemple, je n'ai pas dit on met les sous dans, d'accord, mais c'est vraiment ça. Tu sais, c'est comme si, écoute, j'ai expérimenté, tu vois, le côté où je ne bougeais pas, le côté où je m'empêchais de faire les choses, le côté où j'étais éventuellement beaucoup dans la protection avec ma propre personne, mais je vois, tu vois, que je suis déçue éventuellement des résultats que j'obtiens. Donc du coup, je prends le taureau par les cornes, tu vois, même s'il va essayer de me foncer dedans, mais je prends le taureau par les cornes et du coup, moi je passe à un autre stade où je décide, tu vois, comme de faire un petit quelque chose de plus histoire que les choses puissent me revenir. Ça va vous faire du bien, du bien, du bien et encore du bien parce que j'ai vraiment cette impression, tu sais, c'est, je me pousse moi-même, c'est intéressant, mais c'est vraiment le côté où je ne suis pas comme ça. Moi, je suis une personne, j'ai confiance en moi de base, je suis une personne éventuellement lumineuse, je suis une personne, je ne me laisse pas démonter. Pourquoi là, je devrais me laisser démonter ? En gros, tu sais, comme si on se disait, je n'ai plus rien à perdre de toutes les façons. C'est un peu ça. On parle aussi, vous voyez, pour vous, pour certains, on a des parents ici, des personnes assez proches de vous, des personnes qui, en ce moment, il y a des choses qui nous interpellent par rapport à ce que tu fais, il y a des choses, tu vois, éventuellement, qu'on aimerait savoir, est-ce que tu vas bien ? Donc, des personnes qui peuvent éventuellement s'inquiéter pour vous, et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que ce sont des personnes qui viennent, d'accord ? On s'est reposé, on a essayé de se maîtriser, on a essayé de se dire, vas-y, tu te débrouilles de ton côté, mais là, on n'aime pas ne pas savoir, donc du coup, on revient à la charge, donc il y a des personnes qui reviennent aussi à la communication, pour certains, on nous parle de personnes de la famille, éventuellement des personnes de la famille, avec qui vous n'avez pas eu, vous voyez, comme d'échanges et de discussions depuis un petit moment, et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que ça va vous faire du bien, ça va vous permettre aussi de vous libérer, d'accord ? J'ai aussi, vous voyez, ces personnes qui, on va te réitérer un petit quelque chose ou te redire, tu vois, quelque chose qu'on t'a déjà dit, et j'ai l'impression que c'est comme un soulagement, tu sais, comme un, tu peux compter sur nous, tu sais, tu vois, tu sais que je serai là, éventuellement, si tu en as besoin, donc on a l'impression qu'on va vous sortir une phrase, un mot, un petit truc qui va vous faire chaud au cœur et qui va vous permettre de réaliser que, d'accord, ah ben j'y vais du coup, et on a l'impression que ça donne encore plus, tu vois, comme la petite impulsion pour qu'on puisse faire des choses et franchement, pour certains, ça va hyper bien se passer, d'accord ? Ça va super bien se passer, pour moi, alors ça peut être aussi pendant, tu vois, toutes ces démarches que vous allez mettre en place, vous allez décider, vous voyez, comme de vous occuper de tout ce qui est émotionnel, éventuellement, pensées négatives et limitantes et tout ça, ça va vous aider aussi dans votre évolution parce que pour certains, tu sais, je peux penser aux autres mais penser à moi, c'est quelque chose, tu vois, et on l'a ici, je peux penser aux autres mais éventuellement, penser à moi, non, 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 je vais penser à moi après et on a l'impression que le fait de penser à vous tout de suite va vous pousser à, je vais chercher des trucs pour guérir de mes blessures, je vais chercher des trucs qui me font plaisir, je vais me faire plaisir tout simplement, tu vois, je vais faire un tour à la plage, je ne sais pas, tu vas faire un truc et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que même ce pas-là pour certains, parce que ça aussi, c'est un projet, tu vois, comme travailler sur soi, c'est déjà quelque chose qui met vers du changement et qui va au fur et à mesure, tu vois, comme du travail éventuellement que vous allez faire sur vous, vous montrer que des possibilités, il y en a en fait, il y en a même pas mal, sauf qu'on ne les a pas forcément vous voyez, comme mise en lumière pour le moment parce que stress, angoisse et puis toutes les pensées mais vous verrez, au fur et à mesure, chaque chose dans son temps, en tout cas, ce qu'on doit garder en tête, c'est que vous serez hyper réjouis, super épanouis à la fin ou en tout cas, ça va vous faire très plaisir, vous voyez, comme de réaliser éventuellement que moi, je l'ai fait, quoi, tu vois, je flippais grave mais j'ai quand même réussi à le faire et je pense que ça, ce sera le début, tu vois, comme d'une nouvelle vie, de quelque chose de plus et on va faire sauter toutes ces limites-là parce que pour moi, il y a juste ça qui nous empêche, tu vois, comme de rêver en grand, ouais, on va dire ça comme ça. J'espère que ça pourra vous aider, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine.